Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Koukoum et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tuto installer des modes sur Fallout New Vegas, alors je vais vous apprendre comment installer des modes et je vais faire le début de ma série, présentation des modes sur New Vegas. Donc on a quelques modes là, ça c'est les premiers modes, ceux que j'ai déjà installés, je vais vous présenter ceux là, et là je vais installer ces deux là. Donc, ça c'est une maison, c'est une baume pour jouer, et ça c'est comment ? Les armures et les armes, donc tout simplement, il va vous falloir accéder au fichier de votre jeu, donc au fichier de votre jeu, donc de base vous avez ça, donc comment y accéder ? Vous voyez vous avez ça, hop, vous faites clic droit, ouvrir un peu ce mot du fichier et vous tombez là dessus. Ou alors, si vous êtes sur Steam, vous êtes sur Steam, vous êtes sur votre petit onglet dans votre barre de recherche, je vais vous montrer. Voilà, vous allez sur votre barre de recherche, le Rising 3, on va sur le Rising 3, on a un petit peu sa charge. Hop, le Rising 3, il était. Fichier loco et parcourir à fichier loco. Et donc là, vous avez accès au fichier loco du jeu. Mais c'est pas le Rising 3 qui nous en passe. Hop, là, c'est à la venez de l'ess. Donc, on va commencer par Banker sur l'idéaliste. Donc déjà, vous avez ça, cliquez sur Data, vous avez les deux fichiers, donc Data. Hop, et là, vous avez ça, vous faites, hop, et vous mettez dedans. Donc, vous en avez un là, et un là. Hop, et vous allez sur New Vegas News Mod Manager, que je mettrai dans la description. Hop, vous avez là, et là, vous cochez Service Banker. Donc, j'ai déjà installé Service Mod. Dans ce mode, vous le cochez, et il est installé sur votre site. Et si vous souhaitez, si vous ne souhaitez plus installé, vous dépêchez. Et si vous souhaitez directement l'enlever des fichiers, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder toujours le fichier loco. Vous allez là, hop, vous l'aurez, Data, vous les prenez, hop, vous les mettez dedans. Donc, vous faites appliquer le choix, déplacer, remplacer. Et voilà. Là, ils sont là. Deux trucs sont là. Et du coup, vous n'avez plus qu'à aller les enlever. Ou alors, si vous préférez faire l'enseigne, vous regardez le nom, et vous fouillez. Mais je préfère totalement faire ça. Donc, le premier mode est installé. Il est coché, parfait. Ensuite, il faut passer à l'espoir Colossus. Alors, je cliquez. Et donc là, intéressant, vous avez des améliorations. Donc, je ne vais pas les mettre. Donc, là, c'est pour les femmes. Là, c'est si bleu, et tout. Je ne vais pas les mettre, je ne vous laisserai les faire, parce que je ne sais pas les mettre. Donc là, vous avez Thumbs. Il faut le mettre. Hop. On sait qu'on doit avoir tout un truc. Vous le mettez. Attendez. Wow. Ça, c'est bizarre. Hop. Vous le mettez là. Ça charge. Normalement, il y a tout Thumbs. Je ne peux pas. Je vais quand même fouiller un petit peu, parce que je n'en ai jamais su. Alors, il y aura la question. Hum... Est-il... Leurège Malnus ? Je ne sais pas cette merde. Hum... Prescott Colossus. C'est le fichier qui nous intéresse. Thumbs. Là. et il ne bouge pas je me paye donc c'est trop bien donc il faut ce fichier là ça on le remet à la normale et on le thumbs dedans voilà c'est mieux comme ça c'est pas grave, normalement il devrait déjà quitter alors c'est de s'ouvrir le data et là vous avez une échelle de texture vous n'avez pas besoin de presser les couilles vous faites ça là ça a chargé et bon là vous avez une échelle et au moins je suis venu au mauvais endroit je suis vraiment à vous voir si vous voulez vraiment vous laisser vous faire ça tac et là vous voulez vous fusionner ce fichier donc c'est les deux que je vais se fusionner donc ne vous inquiétez pas c'est ce que je fais vous faites oubli hop ça charge un petit peu vous allez là et là quoi la fuce vous cochez et voilà vos trois modes sont mis et je vous retrouve pour la vidéo où je vous ferai le tutoriel ciao 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 ciao